Et bien salut les misclores, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs Aujourd'hui je vous présente le Maj Tempo C'est un décliste qui existe depuis très longtemps comme le Maj Tempo Qui a complètement disparu pendant 3 ou 4 mois Et qui est revenu à la mode depuis que Ties Alors c'est pas exactement la version de Ties mais il y en a plusieurs versions On va revenir dessus mais depuis que Ties l'a sorti Et d'autres joueurs, c'est lui qui a sorti en tout premier A la OHCT Germany le week-end précédent Voilà, une décliste très forte, très intéressante, très accessible Parce qu'elle ne coûte pas trop trop cher Voilà, c'est bien, on fait pas mal de voleurs, on fait pas mal de démonistes Il y a pas mal de classes qui sont très fortes à l'heure actuelle C'est bien qu'il y ait un Maj qui puisse un petit peu tirer son épingle du jeu Il y a plusieurs versions de Maj Alors je vais juste décaler un petit peu ma carte parce que je vois que je gêne un petit peu Voilà, je vais vous mettre le lien évidemment dans la description des déclistes etc On va aller faire quelques petites games avec en légende Il y a plusieurs versions du Maj Il faut comprendre un petit peu comment ça joue Et les raisons de pourquoi il y en a une qui est forte, dans quel match-up etc Là moi j'ai celle-ci qui est, on va dire, ma préférée personnellement Qui est la version secret du Maj Tempo Tout simplement avec deux contre-sorts et deux glyphes primordiales Avec également deux Maj de Kaynthor évidemment Et deux Arcanologues Il y a une autre version de Maj Donc après le reste assez classique A lunettes, on a Anomaly Cosmic Qui permet de buffer les dégâts des sorts Et Luna finalement qui vous permet De créer une certaine value en mid-game, late-game Si vous ne voulez pas forcément aller jusqu'à la très très fin de partie Ça peut être pas mal Oui alors, il y a plus Donc l'autre version, celle-ci, donc je joue tous les contre-sorts etc L'autre version, on enlève tous les secrets Donc le fait d'enlever les deux contre-sorts et les deux runes explosives Ça fait quatre cartes en moins Ça fait que vous allez également enlever les Arcanologues Parce que vous n'avez plus de secrets, ça ne sert plus à grand-chose Et du coup vous allez également enlever les Maj de Kaynthor Parce que finalement ça ne sert plus à grand-chose aussi Et ça vous permet de rajouter les nouveaux spells de Maj Qui sont les résultats inattendus Moi je n'aime pas trop cette version-là personnellement Mais résultats inattendus Qui vous permet de jouer un serviteur Et en fonction de vos dégâts des sorts Vous gagnez un coup en mana sur les serviteurs Mais je ne trouve pas ça ouf C'est trop aléatoire Pour moi ce n'est pas très très fort Et vous rajoutez également les deux 1s Les deux 1s qui vous permettent de buffer De gagner deux dégâts des sorts sur un tour Mais pour moi ce n'est pas très très fort C'est un petit peu en dessous Mais après voilà S'il vous manque des cartes Ou que vous n'avez pas les secrets ou quoi Vous savez comment les remplacer On va aller directement jouer cette archétype-là C'est une déquise quand même assez agressive Très très agressive Ça m'a toujours un petit peu surpris Le fait qu'on appelle ça Maj Tempo Parce que Ce n'est pas du tempo en réalité C'est de la gros On ne va pas se mentir C'est de la gros J'en rigole souvent en stream Mais c'est de la gros C'est des déquises très agressives Qui agressent beaucoup Ils vous collent des tatanes dans votre grosse tête Il n'y a pas de temporisation Ça temporise que vos points de vie Pour moi la temporisation Enfin dans Herstal La temporisation c'est censé être plutôt Vous savez Le voleur par exemple Qui avec les assommés etc C'est de la temporisation Parce qu'il gagne du temps Parce que son but c'est de gagner du temps Tout simplement Alors que là C'est un petit peu plus son but D'agresser 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 Je vais garder les 3 Je pense Juste parce que c'est vraiment pas mal En vrai je fais ça tour 1 Et si c'est un démoniste contrôle Je pièce ça C'est pas mal en vrai C'est pas mal Moi j'aime bien Moi j'aime beaucoup la main Telle qu'elle est Evidemment ça peut être mieux Avec Arcanologue Ou même Une autre Wyrm de Mana Mais On va pas chipoter là C'est une belle main On va la garder telle qu'elle Hop C'est un peu ça Ok c'est un père Ok ok Petite tempête de cendre C'est sympa Donc le contre-sort Ça va être assez sympa Vous allez voir Ça va me permettre de l'empêcher J'espère juste qu'elle va pas faire l'hospice ici Et ça va me permettre de l'empêcher De 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 faire Une A ou O Un petit peu trop embêtante Ma foi Ici ça peut être Extrêmement important Allez je fais juste Life table Fais pas d'hospice Please Pas d'hospice Pas d'hospice Pas d'hospice Oh la la Terrible 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 C'est très très chiant Qu'il ait eu l'hospice En main de départ Comme ça Mais bon c'est pas grave C'est une chose qui arrive Démonie c'est très très fort A l'heure actuelle C'est probablement la classe la plus forte Avec voleur Voleur c'est cool Parce que ça faisait longtemps Que c'était pas la classe la plus forte Démonie ça a toujours été Enfin ça fait longtemps Que c'est déjà Relativement surpuissant Si je peux me permettre Putain c'est chiant Qu'il ait eu l'hospice Ça change toute la game Il avait pas l'hospice là Il était genre Il avait 10.8 de moins déjà Est-ce que je joue une explose Que je joue l'autre En vrai Je pense que c'est contre-sort Non Je pense que c'est contre-sort Au prochain temps Je ferai ça Pièce ça A la rigueur Là j'ai un trade Ok 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 Hop On va essayer de profiter De ça tout de suite Là il va enlever Soit le contre-sort Soit la ruine explot Et puis bah Au prochain temps Je ferai ça plus secret Je vais juste jouer dans ma curve Si je tope des cas Là il me faut La carte la plus importante Dans ce matchup C'est la lunette Là vu qu'il a eu Son départ hospice Qui est évidemment Le meilleur impossible Là il me faut Mon à lunettes De manière très importante Et très urgente Si je peux me permettre Allez Il y en a contre Origine On voit des petits messages En haut à gauche C'est le Discord Gamers Origine Je vous rappelle Le Discord Et je vous rappelle Que vous pouvez vous inscrire Si vous voulez vous même Participer au coaching La vidéo de coaching Est sortie hier Je ne l'ai pas encore postée Elle est en plein machin Traitement par Youtube Avant qu'elle soit Qu'elle part en ligne Ok donc là il me faut La rune explot Ok La rune explot Allez Oui Solide C'est top ça C'est top c'est top On va essayer de lui coller Le maximum de dégâts face De toute façon C'est un déca gros Le but c'est d'agresser Surtout contre lui Qui a énormément de soin Finalement Là il s'est permis De soigner son drague primordiale C'est assez omnisieux De sa part Oh c'est chiant ça Oh c'est trop chiant Ça tant que la rune explot Parfaitement Aïe 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 Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est une chose qui arrive Mesdames et messieurs On va faire ça Ça Et on va voir ce que ça va faire Ok Est-ce que je fais ça PS ping Je pense que c'est ça En vrai PS ping L'idée c'est que j'ai l'étale Sur l'éclair de givre Là sur ce tour Il a déjà claqué son soin Et vu qu'il n'y a pas de créature Là sur ce tour Mon arcane missile Tape face Potentiellement Alors qu'au prochain tour S'il joue un géant Ou quoi Ça tapera pas forcément face Ça c'est chiant Parce que ça lui débloque Amethyst Mais attention Parce que je peux gagner Assez facilement Ok boule de feu Et ça il suffit Que ça tape deux fois face Oui On l'a eu C'est fort Ça va très très vite Tour 7 La gamme est finie Ça va très très vite C'est très puissant comme deck Mine de rien Là on est quand même Assez haut en légende J'ai remonté un petit peu Là Comme je vous avais dit J'étais pas là Dans ma vidéo d'hier Comme je vous avais dit J'étais pas là En déménagement Pendant plusieurs jours Donc du coup J'ai fini dans les très fonds J'ai passé légende Très tôt dans le mois Très très tôt J'ai passé dans les premiers jours légende J'ai rappelé que j'étais Rang 1 5 étoiles Le premier jour Et puis après J'ai galéré un peu Le premier jour J'ai mis genre Deux jours Au rang 1 J'attendais mon stream A chaque fois pour monter Et à chaque fois J'ai ruiné pendant mes streams Et puis après J'ai fini par D'inactivité C'est chiant de retomber Contre le même Parce que C'est le même gars C'est Origine J'avais dit son pseudo Tout à l'heure Je me souviens Parce que tout simplement Là cette fois-ci Il connait mon deck Tout à l'heure Il savait pas forcément Ce que je jouais Là maintenant Il le sait Donc il va jouer En conséquence Evidemment Puis c'est un match-up Vraiment pas facile Parce qu'il a beaucoup Beaucoup de soin Et il a beaucoup de cartes Qui comptent en fait Les miennes Tout simplement Ça peut être rigolo ça Ça peut Ça peut être rigolo Mesdames et messieurs Ouh Ça faisait mieux ça Ok Petit truc Une explot Est-ce qu'il va encore avoir Une espèce en main de départ Il a gardé Les 4 cartes sur les 4 cas Il a gardé 4 cartes sur 4 Au main de départ C'est quand même pas mal Mais est-ce que Ça va lui servir Ou pas On verra Donc Il a la pièce Donc pour le contre-sort Hop là C'est pas le contre-sort Ça tombe bien Alors une explot C'était le meilleur Évidemment ici Là c'est une situation Qui sont bizarres Parce que du coup Vu que c'est pas le Vu que c'est la rien explot Au flamme infernal Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas ma foi C'est un play Comme un autre Est-ce que j'ai envie De faire ça Ping ou pas Je pense pas Je pense que c'est que ça En vrai Je le vois pas trop Taper dedans Et si il tombe dedans C'est pas très grave Je pense que c'est juste ça Tout simplement Parce qu'au prochain tour Je pourrais faire ça 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 Éventuellement Ou des trucs dangereux Non après Après s'il claquait un sort Pour le tuer C'est pas grave De toute façon Il aurait claqué un sort Là-dessus Ça serait pareil Ah oui Amethyst a 7 déjà Qu'il a eu Amethyst Ah mais c'est pour ça Il a gardé 100% de ses cartes De main de départ Il avait une main de départ De ouf C'est pas très fort Dans ce match-up Ça c'est surtout Contre Zo Paladin Que c'est très fort Après s'il gère pas ça Je suis refait Mais tu sais Il va le gérer Il a l'air vraiment D'avoir un départ De taré Oh il le gère C'est cool Ok De moi un petit truc Oui Ah c'est chiant ça Mais non Mais non C'est trop chiant Ah je joue quand même Contempler les outils De la création Contempler les outils De la création Retourner vous dire Ok je vais faire comme ça C'est cool Je vais essayer de piocher Au maximum avec Luna Là vraiment On profite de la Luna Au maximum Là c'est le but C'est de rentabiliser La Luna Ça va être très compliqué De toute façon Mais là en rentabilisant La Luna On a peut-être des chances On arrive à toucher Un petit à lunettes Parce que le problème De la lunettes C'est que Il suffit qu'il ait un anti-armes Et c'est vrai Que tu as un petit dimon Et c'est très très joué C'est un peu dommage J'ai pas l'étalé avec ça Oh j'ai l'étalé avec ça Oh j'ai l'étalé avec ça Oh zut 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 Oh my bad Oh j'ai pas compté Oh fuck Désolé Tape au moins une face En vrai je la mérite pas En vrai je la mérite pas Après bon Aïe 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 Mais comme quoi Comme quoi comme quoi On peut gagner même 100 Désolé J'ai vraiment pas fait gaffe du tout Il faut s'habituer A jouer avec le plus 2 dégâts des sorts Parce que C'est La première fois dans l'airstone Qu'on joue avec 2 dégâts des sorts Avec plus 2 dégâts des sorts On a souvent joué Beaucoup de cartes Qui donnent des dégâts des sorts Tels que Talnos Drekazur Plein de cartes Qui maintenant sont dans le Colisée Dans le Panthéon Des trucs comme ça Mais on a pas joué avec beaucoup de cartes Qui donnent dégâts des sorts Qui donnent 2 dégâts des sorts Il y en a pas eu beaucoup Dans l'airstone Il y en a même quasiment pas eu Et là maintenant C'est dur de s'habituer D'avoir les mécanismes Parce que En fait Dans l'airstone Quand tu joues beaucoup Ça devient vraiment de la mécanique C'est à dire que Quand tu vois ta main Tu te dis Ok là c'est éventuellement létal Parce qu'il y a une possibilité de létal Parce que là je vois clairement mes dégâts Etc Mais du coup Quand tu vois tes dégâts Et que tu vois les HP d'adversaire Mais que tu n'es pas habitué aux 2 dégâts des sorts Tu n'es pas habitué à te dire Ah oui là il faut que je compte Tu vois C'est ce que je veux dire Je refais encore une game Parce que Finalement vu qu'on est tombé Qu'on démonise deux fois Je m'a bien vous montré un autre matchup C'est pas forcément Voilà Le but c'est de montrer le maximum de choses Est-ce que je garde ça et ça C'est ok en vrai C'est ok Peut-être que je garde pas Luna Après Luna c'est une bonne carte En soi En soi Luna c'est une bonne carte Si je chope genre Wearm de Mana Je suis le roi du pétrole Je fais Pièce Smash de Kaynthor ça Et ensuite je fais Luna En vrai c'est ok Paladin c'est très complexe Il me faut tous les trucs qui tapent 1 Oh p'tite Wyrm Primo Les p'tites Wearm de Mana C'est vraiment cool de ouf Oh attend C'est pas sûr que c'est au Baku Ah si c'est Baku Parce que j'ai croisé pas mal de paladins De paladins normaux Enfin pas pair ni un pair Là normal C'est chiant de pas avoir de Wearm Dans ce matchup là C'est très complexe Comme matchup Mais on a beaucoup de De petits pings De petits trucs Qui tapent 1 partout Et tout Donc ça c'est plutôt pas mal Pour pouvoir se débrouiller Ça aussi c'est pas mal Mais on va pas le faire tout de suite Là on va juste faire ça Et ça Et au prochain tour Je vais jouer Luna éventuellement Ou alors au prochain tour Je vais faire ça et ça Je verrai Ça en fait j'aimerais bien le faire Sur 104 Enfin sur mon 4 Comme ça il pourra pas faire Il pourra pas faire Comment ça s'appelle Ok Donc c'est un pair Mecha Intéressant Intéressant Courbe sort Je peux le jouer pour 0 Mais qu'est-ce qu'il peut faire Comme sort Qui cible un truc Je crois qu'il n'y a rien Donc je pense que c'est Éclare de givant ici Je pense que c'est Éclare de givant juste Et là moi je tape là Et je fais ça ici Ou ça là peut-être Ou ça là peut-être En vrai les tokens C'est ce qu'il y a De plus embêtant En réalité Ouais je pense que Les tokens sont plus embêtants Ok On va lui enlever Son magnétisme là Qui peut être un peu Embêtant Et puis au prochain tour Je vais pouvoir peut-être Profiter de ma Luna Je vais voir si lui Il reste en vie Ça dépend Lequel il va préférer tuer Ça m'étonnerait pas Qu'il préfère tuer la 3-2 Parce qu'elle est juste Quand même plus forte Mais si il dit Je vais tuer la 4-2 Pour protéger lui Genre comme ça Tu vois genre Là je lui montre Que j'ai ce trade là Et après peut-être Ça va tuer lui Oui je tue lui Trop bien Tu vois si j'avais pas fait ça Peut-être il aurait pas tué lui Peut-être pas On sait pas Peut-être oui Peut-être non Qui sait Qui sait Qui sait Ok Ça ça va être ouf ça Ça va être cool Il me faut toutes les cartes Qui tapent un petit dégât Un petit peu partout Et là on va être tip top Ok Est-ce que je commence pas par ça En vrai Je pense que je commence par ça Juste pour voir ce que je pioche Je vais essayer de profiter De l'una un petit peu là En tout cas au moins au début Ok ça ça servira plus tard Je pense que je commence par faire ça Je vois ce que j'ai Ou alors j'ai envie de ping Non j'ai envie de ping Je vais commencer par ça Ouh c'est top ça Ça va bien que ça tue lui et lui Allez tue-le 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 Aïe 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 presque Peut-être un truc qui tape un Non Pas de truc qui tape un Bon je trade du coup Je trade juste Le contre-sort qui fait rien du coup Je trade parce que c'est un mecha Du coup c'est chiant Oh wow Non c'est nul ça Dis donc Dis donc J'ai perdu au change là Niu Pourquoi Alors où est ce qu'on pioche Vous voyez à quel point c'est fort C'est ouf L'una c'est incroyable Oh C'est rigolo ça J'ai pas de manière de geler De toute façon pour l'instant J'ai déjà claqué en plus Les deux éclairs de givre Il me semble Moi je pense que c'est Vaporisation Oh wow C'est vraiment pas mal Mais là je pense que c'est un peu exagéré Je pense pas que je le fasse Je pense qu'au prochain tour En fait je pense que Genre avec mes dégâts d'essor Ça va être juste plus fort Donc ça sert à rien de le faire là Bon mais d'accord Après je crois qu'il joue conseq Mais j'ai beaucoup de secrets Donc je vois pas l'intérieur Et de faire deux trades De deux Ça c'est chiant du coup C'est pas vraiment la synergie Qu'on cherche Mais c'est pas grave C'est pas grave Ok tu l'una Parce que là clairement Ça a l'air de l'embêter Un petit peu Ça l'enquiquine Ok faisons ça Si justement je pouvais jouer Les deux Ce sera trop Ok 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 C'est chaud C'est chaud C'est un matchup Qui est très compliqué Mais bon Mais bon On a l'air de se débrouiller Un petit peu Vos bons matchups Ça va plutôt être Ouais Du druide Oula wow Il a fait lequel dessus ? Il a fait la renseinte Il a eu sur Machin ou pas Non il l'avait dans son deck Il y a beaucoup de Beaucoup de totes Va face Va face Va face Nooo Il est pas les face Mais de secret C'est rune et contre-sort Non Ah c'est un va pas Donc il me faut rune Là dessus c'est ça Aïe aïe J'pense pas que je tape J'pense pas que j'ai intérêt à taper Si Si t'as pas avec la 9-6-face C'est juste génial Si t'as avec la 9-6-face Je suis tellement heureux Allez Ce serait trop cool Allez Allez Ce serait trop cool Allez Ça arrive Moi j'ai fait une erreur La gamme d'avant Ça serait bien Que quelqu'un Que y'a une justice Quand même dans ce monde Oh no Bon dommage Ah oui wow Ok Bon bah c'est gagné pour lui GG Well played Ouais t'as plus besoin De trade là Globalement C'est dommage On s'est joué Vraiment à rien du tout Oh la 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 Si proche Si proche Si proche Le contre-sort Malheureusement Qui a servi absolument à rien Ah oui Le contre-sort Malheureusement Qui a servi absolument à rien Vous voyez On l'a joué en tout début de partie On l'a eu Dans les premiers tours Et il a servi à rien Mais vous avez vu au début Il était très en danger Là si Genre finalement Elle a juste La 4-10 En fait sur le machin Sur le Défonceur but de pierre Il chopait pas la 4-10 Aussitôt dans la partie Finalement Qui arrivait ton 6-4-10 C'est énorme 4-10 Il la chopait pas aussitôt Globalement Il était dans la merde Parce que Luna a resté sur le board Et j'avais gagné Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Très très sympa cette décliste là Très accessible Très rafraîchissante Moi vraiment quand je la joue Je pense que rafraîchissante C'est le bon mot Je sens que voilà Je suis pas en train de jouer du zoo Je suis pas en train de jouer Du démoniste père Impaire Du paladin Ou même du voleur Je suis vraiment en train de jouer Une chose que Bah c'est quand même fort C'est quand même connu C'est pas un truc On a pas inventé le fil A couper le beurre Mais c'est quand même un truc Vraiment très 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 Bah rafraîchissant en fait J'ai pas d'autre mot pour rafraîchissant Quel langage très pauvre Les amis je vais vous laisser ici J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas Je vous prendrai Deux petites secondes de plus De votre temps Pour vous demander Un petit like Un petit commentaire Éventuellement Ça aide pour le référencement Et également Peut-être un petit sub Activer la petite cloche Parce que ça envoie plus de notifications Maintenant je crois Donc voilà Je vous fais des bisous Et puis je vous retrouve Demain ou ce soir Pour une prochaine vidéo Tchao tout le monde